... Invité dans Télé Matin ce vendredi 7 avril, Franck Dubosc a révélé avoir toujours peur de manquer d'argent. Si est-ce qu'il y a un acteur abonné aux suites, surtout lorsqu'il s'agit de comédies populaires qui lui vont si bien, camping, barbecue, boule et billes ou encore les visiteurs. Cette fois-ci, Franck Dubosc se retrouve à l'affiche du deuxième volet de 10 jours sans maman, 10 jours encore sans maman, dans lequel ils retrouvent Oratica ainsi que leurs 4 enfants de fiction pour une expérience singulière, un séjour au ski passé sans la mer, contrainte de rester chez eux pour des raisons professionnelles, le tout géré par un père vite débordé interprété par Franck Dubosc. Ce dernier qui a confié ne pas non plus être capable de la même chose dans sa vie, en témoigne l'expérience qu'il a eue lorsque sa femme lui a laissé leurs deux enfants et qu'il a dû appeler sa belle-mère à la rescousse du Liban. Et c'est de mieux c'est ne sortir avec ses finances que dans l'éducation qu'il donne à ses bambins, était invité dans Télématin ce vendredi en début de journée. Au cours de cette entrevue, il en a dit plus sur son rapport, pas si simple, avec l'argent. Un milieu où on n'avait pas beaucoup d'argent si est-il à venu de Jérôme Cassou sur le plateau, chroniqueur art et culture de l'émission et réalisateur de métiers, qui a permis à Franck Dubosc de se confier. Le chroniqueur était venu présenter une exposition qui est actuellement à la monnaie de Paris sur le rapport à l'argent qu'ont entretenu les civilisations à travers les siècles et qui montre comment l'argent est entré dans l'art sous toutes ses formes. L'invité du jour a été interrogé sur son propre rapport à l'argent, serein ou non, je viens d'un milieu où on n'avait pas beaucoup d'argent donc j'ai toujours peur de pas avoir assez, a avoué Franck Dubosc qui a tout de suite précisé ses dires. J'ai assez, mais j'ai peur de pas avoir assez. Alors je peux être radin pour certaines choses. Mais il y a d'autres choses où je vais dépenser sans compter. Parce que je n'ai pas la notion. Je n'ai pas très bien la notion donc je fais attention. A chaque fois que je dépense, je me dis. Cette révélation a déclenché une réflexion chez l'animateur de Télématin le week-end, Damien Théveneau. Le personnage est radin dans le film, a-t-il fait remarquer. Il n'est pas radin, il est à Courchevel, ce n'est pas la même chose, c'est empressé de défendre Franck Dubosc. Si est-il vrai mais quand il y a l'addition qui arrive, souligne le journaliste. La réponse de l'acteur ne s'est pas fait attendre et semble révélatrice du rapport avec l'argent qu'il décrit, l'addition, il a l'impression qu'il est en train de racheter le restaurant, a-t-il commencé avant de revenir au sujet d'origine et de faire une révélation, et puis je vais vous dire un truc, si est-il que maintenant que j'ai des enfants, si est-il pire parce qu'à chaque fois que je dépense, je me dis je leur prends sur leur héritage. Donc ça, il ne faut pas se dire ça, jamais. A lire aussi 10 jours sans maman, M6, Franck Dubosc dévoile le gentil reproche de sa femme, Daniel Dubosc, après avoir vu le film. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada